C'est un vote historique, c'est un cap historique qui a été franchi, une adhésion massive, populaire malgré l'abstention. C'est quand même des milliers de Corses qui nous ont fait confiance, qui nous ont eu de continuer pour transformer ce pays. Effectivement, c'était aussi un message clair et net envoyé à Paris. Comment faire entendre la voix de la Corse quand on est certes trois, mais au milieu de 574 autres députés, sans groupe politique, avec un temps de parole qui est réduit ? Ce sont les institutions, c'est comme ça ? D'une part, nous constatons qu'il y aura une majorité, certes importante, mais hétérogène et fluctuante, je parle d'en marche. D'autre part, nous serons au-delà de nos trois représentants, je dirais nombreux à être régionalistes, autonomistes, indépendantistes, au moins sept. Et puis enfin, nous n'aurons pas de mal à créer des solidarités en fonction des sujets d'autres députés enracinés. Je suis membre du comité directeur de l'Association nationale des élus de Montaigne. J'ai pu travailler sur la diversité des territoires avec d'autres élus de gauche ou de droite qui comprennent la diversité et les adaptations à réaliser pour le bien de leur territoire. Il n'y a aucune raison que dans le fond, nous ne puissions pas avancer, comme nous l'avons fait d'ailleurs sur le statut de Montaigne. Donc un travail de fond, plus que la question de 45 minutes d'intervention, ça c'est certes important, c'est le niveau de la para, mais ce qui compte, c'est surtout les amendements, les propositions de loi, c'est d'avancer la promesse réglementaire, législative et fiscale pour notre pays. Savez-vous déjà ce que vous ferez ? Quelles seront vos premières interventions, mesures en faveur de la Corse ? Je crois qu'il y a différents niveaux. Au premier niveau, il y a consolider les acquis, puisque nous avons obtenu le statut de Montaigne, il faudrait bien avancer sur le plan fiscal, notamment la zone fiscale priorité de Montaigne, ou sur le plan des services publics, par exemple, pour le rural ou les DGF aux communes. Mais puis il y a le niveau politique majeur, c'est-à-dire faire en sorte que, dans le palais Bourbon et en dehors du palais Bourbon, nous puissions faire comprendre au gouvernement qu'il faut franchir un cap aussi historique, obtenir un statut avec un pouvoir législatif et réglementaire de plein droit, la langue préservée, le foncier et l'amnistie. Ce sont des éléments qui auront cours en termes de discussion en dehors du palais Bourbon, mais aussi dans le palais Bourbon en fonction des évolutions.